... Pour avoir la vie, il faut de l'énergie, il faut des nutriments, il faut de l'eau. Il faut que l'eau reste suffisamment longtemps aussi pour que la vie... Mais qu'elle soit liquide. Qu'elle soit liquide, bien sûr. Et il faut qu'elle reste suffisamment longtemps pour que la vie puisse prendre, pour que la soupe qui permette à la première vie de naître puisse être là et que l'eau reste suffisamment longtemps pour qu'elle puisse évoluer. Et donc voilà, il faut toutes ces conditions. Et ça, on pense qu'on les avait à la surface de Mars. Parce que, si j'ai bien compris, il y a une espèce de secteur, je dirais, autour du Soleil, dans laquelle nous nous trouvons, je dirais presque au centre de laquelle nous nous trouvons, et qui aurait peut-être été jusqu'à la planète Mars à un moment donné, enfin, c'est un secteur autour du Soleil qui remplit plus ou moins les conditions d'apparition de la vie, d'habitabilité. On appelle ça d'ailleurs la zone d'habitabilité. En fait, c'est la zone, la distance à l'étoile, où on a une température qui permet, avec une atmosphère comme la Terre, d'avoir de l'eau liquide. Donc, par exemple, quand on s'intéresse aux exoplanètes, si on veut s'intéresser à des exoplanètes où on pourrait éventuellement avoir à la surface de l'eau liquide, on va regarder dans la zone d'habitabilité. Et donc, évidemment, la zone d'habitabilité dépend de l'énergie émise par l'étoile. Donc, ici, pour nous, c'est notre Soleil. Et donc, plus l'étoile y met de l'énergie plus loin, on peut aller dans la distance par rapport à l'étoile, et donc on trouvera une zone d'habitabilité un peu plus loin. Et si l'étoile est plus faible en énergie, donc la température de surface va être plus froide à notre distance. Donc, il faut se rapprocher pour avoir une zone d'habitabilité. Mais alors, parce que, je dirais, on finit par se demander pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à des choses au-delà de ce cercle d'habitabilité ? Parce qu'il y a une astuce, c'est que, bon, il peut y avoir de l'eau liquide et qu'on ne la voit pas forcément. Oui, effectivement. Donc, en dehors de la zone d'habitabilité, on a des planètes qui sont extrêmement froides. Mais, autour de ces planètes, on a des lunes, aussi extrêmement froides, qui sont couvertes de glace. Et comme on le sait, sur Terre, c'est la même chose, plus on pénètre à l'intérieur d'un corps céleste, plus on pénètre à l'intérieur de la Terre, plus la température augmente. À l'intérieur de ces lunes, on a de la glace en surface, et quand on pénètre en dessous de la glace, à une certaine profondeur, on va trouver de l'eau liquide. D'où l'intérêt pour ces fameuses lunes, dites lunes de glace, qui est fait l'objet, donc, de ce second ouvrage. Oui, voilà. C'est pour ça que j'avais envie de prospecter dans ce coin-là, en fait. Oui, c'est la tour du propriétaire, hein, que vous nous faites faire. Oh oui, et puis, en plus, elles sont belles, ces lunes. Donc, c'est vraiment, c'est la partie la plus belle du système solaire, je dirais. Elles sont magnifiques, mais ce sont des mondes de glace, et en dessous de leur surface, on a des océans complets d'eau liquide. Oui, quand on dit que c'est très froid, c'est, allez, entre moins 150, moins 200 degrés. Oui, 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 c'est vraiment très froid, c'est vraiment de la glace. C'est extrêmement froid. C'est extrêmement froid. D'où, une petite remarque que vous faites en passant, si un jour on veut habiter une de ces lunes, ce sera probablement sous, que dessus. Oui, sous la surface, effectivement. Alors, vous les prenez, au fond, par ordre de distance, par rapport au Soleil, parce qu'il y en a une quantité de ces lunes. Oui, il y en a énormément, il y en a énormément. Et on en découvre encore. Et chacune des planètes du système solaire possède son propre petit système, plus ou moins petit, Saturne apparemment, ça a l'air compliqué. Oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Non, les géantes, les planètes géantes, donc Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune. Mais la Terre, évidemment, elle a sa propre lune, ça c'est vrai. Mars a deux petites lunes, Phobos et Demos, mais ce sont des gros cailloux de l'ordre de 10, 20 kilomètres de diamètre. Donc c'est vraiment des petits cailloux. Donc voilà. Et Mercure et Vénus n'en ont pas. Oui, c'est ça, mais les planètes géantes qui sont au-delà de Mars ne sont pas dépourvues de satellites. Voilà. Et parfois de gros satellites. De gros satellites, de la dimension de Mercure même, par exemple. Donc voilà, on a quand même, Titan est énorme. Ganymède, c'est la plus grosse, c'est une des lunes de Jupiter, pardon. Elle est extraordinaire, cette lune, elle est vraiment chouette. Oui, oui, et on va voir qu'effectivement, elles ont toutes plus ou moins leurs caractéristiques. Et elles ont toutes un intérêt relatif du point de vue qui vous occupe, c'est-à-dire, vous faites au fond le catalogue de quelques-unes, en tout cas de ces planètes, en fonction de cette question, est-ce qu'elles seraient habitables ou pas ? Oui, voilà, exactement. J'ai des chouchous, on va dire. Oui, c'est ça, selon telle idée. Oui, c'est ça. Il y en a d'autres, il y en a certaines auxquelles, je dirais, elles sont toutes égales, mais certaines plus que d'autres. Oui, voilà, c'est ça. Il y en a qui ont pris plus d'importance. Il y en a auxquelles on s'intéresse de façon un peu plus pointue, je dirais. Parce qu'on soupçonne quelque chose, je dirais qu'elles sont... Oui, on soupçonne, on a vu, on a vu aussi. Donc, par exemple, autour de Saturne, on a des lunes comme Titan et Encelade qui ont été visitées. Alors, Titan a été visité avec un atterrisseur, même européen. Avec Huygens, de la sonde Cassini. Voilà, de la sonde Cassini. On est émerveillé de voir Titan. Titan a une atmosphère comme la Terre. On a, en fait, tout ce que vous voyez... Oui, oui, non, quand même. Oui, 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 c'est pas une atmosphère comme la Terre. Mais, en fait, tout ce que vous voyez sur Terre, comme de l'eau, de la pluie, des nuages, mais tout ça, vous avez sur Titan. Il pleut sur Titan, par exemple. Il pleut, mais il faut remplacer eau par méthane et éthane, parce qu'on est dans des températures extrêmement froides, de l'ordre à moins 100 degrés. Oui, c'est ça. Mais qui sont donc des éléments qui sont liquides à cette température-là. Qui sont liquides à cette température-là. Évidemment, en dessous de la surface de Titan, on a aussi un océan liquide. Ça, c'est de l'eau, éventuellement salée. Et puis, alors, on s'est intéressé aussi à Encelade, qui est une lune beaucoup plus petite, mais en Encelade, elle est vraiment très jolie. On voit dans sa surface comme des griffes. Et on les appelle d'ailleurs les griffures du tigre. Et donc, qui ont un reflet bleu. C'est vraiment très, très joli. Et en fait, on a vu que de la vapeur d'eau s'échappait de ces griffures du tigre. Des gésertes, quoi. Oui, oui, oui. Et on a bien mesuré que c'était de la vapeur d'eau parce qu'on a actuellement la sonde Cassini qui est dans le système de Saturne et qui nous ramène des photos, des informations toutes plus époustouflantes les unes que les autres. Oui, c'est ça. Moi, je suis toujours stupéfait de la quantité d'informations que vous arrivez à tirer. Parce que quand on voit des images où un pixel fait 2,5 km d'une planète, on s'est dit, oui, bon, ces gésertes, pour qu'on les voit, ça doit être colossal. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Bon, c'est vrai que les astronomes sont habitués à jongler avec des dimensions qui échappent à notre sens commun, je dirais. Mais enfin, c'est vrai quand même, le degré de précision et d'information que vous arrivez à tirer à partir de ça, ça laisse rêveur. Oui, ça laisse rêveur. Et puis, mais en plus, de plus en plus, les instruments deviennent précis. Et donc, par exemple, maintenant, on a des caméras qui peuvent avoir des précisions de 25 cm par pixel. Donc, c'est vraiment quelque chose... On voit les cailloux maintenant. On voit les cailloux, on voit le détail. Donc, c'est vraiment très intéressant, évidemment. Ça devient colossal aussi, alors, comme information. Je veux dire que si on a un morceau de surface de planète à raison de 25 cm par pixel, si on veut étudier ça, ça devient un gros boulot. Oui, et en effet. Et en plus, il faut rapatrier toutes ces données. Il faut retransmettre ces données vers la Terre. Donc, il y a un goulot d'étranglement au niveau des données qu'on peut transférer. On ne peut pas tout transférer, donc il faut sélectionner. Et donc, au fur et à mesure des missions, quand on envoie un satellite comme Cassini, on décide ce qu'on va prendre comme photo et on doit faire des choix, évidemment. Mais si on en revient à Titan, vous disiez qu'il ressemble à la Terre dans le sens où il a une atmosphère. Mais on ne voit pas au travers de cette atmosphère. Je veux dire que c'est... Oui. Il est opaque. Je veux dire, dans... Des longardons visibles pour nous. Donc, il faut y aller autrement pour aller voir ce qui se passe en dessous. Donc, c'est déjà une première difficulté. Alors, comment faire aussi, par exemple, pour arriver à savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une planète ? De quoi est-elle faite ? Enfin, bon... Ça, c'est une question vraiment très intéressante. Oui, oui, mais là, on vient avec quelque chose d'assez banal, au fond, et une expérience commune, au fond. Un oeuf cru, un oeuf cuit dur, quoi. Oui, c'est exactement ça. En fait, quand on prend un oeuf cuit, un oeuf non cuit, et qu'on les fait tourner, ils tournent de manière différente. Et en regardant la manière dont les oeufs se déplacent, on peut dire, celui-là, il est cuit, celui-là, il n'est pas cuit. C'est un petit peu la même chose. Avec les planètes, en regardant leur rotation, on peut donner de l'information sur l'existence de liquides à l'intérieur de ces planètes ou de ces lunes. Et donc, pour Titan, par exemple, on a observé des variations dans l'orientation de Titan qui sont telles que ça nous a confirmé qu'on avait un océan liquide en dessous de la croûte de Titan. Oui, et on peut évaluer aussi des différences d'épaisseur, par exemple, dans un manteau, etc., en regardant les fluctuations de l'orbite du satellite. Je veux dire, il monte et il descend un peu relativement à la Lune. Voilà, c'est ça. Autour de laquelle il tourne. On regarde la manière dont il tourne, on estime l'amplitude des variations de l'orientation ou de la rotation, et de là, on peut contraindre vraiment les épaisseurs de la couche, le manteau ou la croûte, en dessous de laquelle on a l'océan liquide. Parce que plus il y a de masse, plus il va atterrir le satellite, en quelque sorte. C'est une des explications. L'autre explication, c'est que vraiment l'amplitude des variations de rotation dépend de la densité aussi, du matériau, et de l'épaisseur. Oui, ce qui veut dire qu'au fond, toutes ces Lunes ne sont pas vraiment homogènes. Ah non, 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 bien sûr. Heureusement, d'une certaine manière. Ah oui, oui, on a comme sur Terre. C'est les irrégularités qui nous donnent des informations, somme toute. Oui, voilà. On regarde les variations par rapport à un mouvement moyen qu'on connaît avec des densités moyennes ou des densités a priori. Et puis on peut réestimer, évidemment, et obtenir un nouveau modèle. Alors comment est-ce qu'on fait pour évaluer la densité d'une planète ? Parce que c'est fondamental aussi. Je veux dire, toutes les planètes dont vous nous parlez, elles ont une densité relative autour de deux, plus ou moins, c'est-à-dire deux fois la densité de l'eau. Donc c'est important aussi, ça contraint un peu les possibilités de chacune de ces Lunes. Si elles sont trop denses, ça ne va pas. Si elles ne sont pas assez denses, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de noyaux. Enfin, ce n'est que de la glace ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Donc on a une idée globale de la densité moyenne. Alors la manière dont on peut faire ça, c'est soit on peut observer les orbites des Lunes. Ça, déjà, ça nous donne une information. Soit on vient avec un satellite, un orbiteur, et on regarde la déviation liée à la force de gravitation de la Lune. Donc plus la Lune est massive, plus sa force gravitationnelle va être importante. Et donc on fait, par exemple, ce qu'on appelle des vols rapprochés, des fly-by en anglais. Donc on vient avec le satellite proche de la Lune. Et évidemment, plus c'est les massifs, plus le satellite va être dévié. Et donc en observant la déviation, on a de l'information sur la masse globale de la Lune. Donc ça aussi, c'est un critère important. Toutes celles que vous analysez sont comprises dans une fourchette, je dirais, qui correspond à peu près aux critères nécessaires pour, entre guillemets, encore une fois, pouvoir potentiellement abriter de la vie. Oui. Oui, en fait, la plupart des Lunes de glace, donc il faut qu'il y ait de la glace quelque part. Donc il faut que la densité moyenne soit plus importante que la densité de la roche pure, comme sur Terre. Donc la densité soit moins importante, pardon, que la roche. Oui, c'est ça. La roche, comme on a sur Terre, évidemment. Oui, sinon on n'aurait que de la roche. Sinon on n'aurait que de la roche. Donc il faut déjà avoir ça, c'est un premier critère. Et c'est un critère qui est même avec des chiffres. Donc on se dit, bon, voilà, ça c'est une Lune de glace. Il y a certainement de la glace. Et donc on peut aller à ce moment-là explorer cette Lune et aller voir si cette Lune possède un océan liquide ou pas. Et donc ça, on va le voir dans la rotation de la Lune, en observant avec la caméra, en observant la surface, en regardant comment la surface bouge par rapport au satellite. Par exemple, ça c'est une manière d'observer la rotation, que ce soit de loin ou tout près, on peut observer la rotation. Et donc on en revient à l'œuf cuit, l'œuf en cuit. Donc en observant les variations de rotation et les variations d'orientation, on a de l'information sur l'océan interne. Une autre manière aussi, c'est d'avoir un champ magnétique induit. Parce qu'il y en a qu'un, si j'ai bonne mémoire, qui est suffisamment massif pour avoir son propre champ magnétique. Oui, ici on parle de champ magnétique induit, parce qu'il faut qu'on ait un conducteur, et que ce soit de l'eau avec du sel. Et à ce moment-là, une fois qu'on a observé que le champ magnétique, par exemple Jupiter, parce que Jupiter a un énorme champ magnétique, ce champ magnétique induit un autre champ magnétique, qu'on appelle un champ magnétique induit, de la Lune. Et ce champ magnétique induit, il est lié à la présence d'eau à l'intérieur de la Lune. Donc ça c'est aussi un critère, évidemment. Quand vous dites de la Lune, je précise encore une fois que c'est chaque fois d'une Lune rapportée à sa planète. À sa planète. Ce n'est pas notre Lune. Merci d'avoir regardé cette vidéo !